Dans cette vidéo, voyons comment écrire, compiler et utiliser une servlette. Commençons par créer un répertoire dans le répertoire webapps de Tomcat, appelons par exemple MyApp. Puis créons un répertoire webinf et enfin un répertoire classes dans lequel on pourra, pour des questions de facilité, créer un fichier de source Javert à cet endroit. Donc je crée un source Java, une classe maServeLette qui est en httpServeLette et qui va redéfinir la méthode service. Je définis un bloc tryCatch dans lequel je vais utiliser l'instance de httpServeLetteResponse pour récupérer un writer et écrire la chaîne de caractère HelloWorld. Cette opération jette une exception et une exception que je dois intercepter dans un bloc catch. Ici, je vais simplement l'encapsuler dans une exception de type servlette exception. Je dois brancher ma servlette à une URL. Pour cela, je peux utiliser la notation webServeLette et définir que cette servlette sera appelée lorsqu'une URL particulière sera appelée. Donc pour cette servlette, on va simplement mettre l'URL slash Hello. Il est possible de mettre une huile card, une étoile, qui va matcher tout ce qui commence par ou tout ce qui se termine par. Ici, on placera une expression très simple. Cette annotation est utilisable depuis les spécifications 3.0 de servlettes et implémentée dans Tomcat depuis la version 7. Ces annotations font partie du package javax servlettes annotation. Une fois que j'ai défini le branchement de ma servlette et que tout est terminé, je vais simplement compiler mon source java. Je vais ouvrir un interpréteur de commande, appeler le compilateur javac avec le nom de mon fichier java en paramètres. Le compilateur ne connaît pas l'ensemble des classes qui sont définies par la spécification servlette. De base, le compilateur ne connaît pas toutes les classes de java entreprise édition. Ajoutons simplement la librairie servlette-api.jar fournie avec Tomcat 8 dans le class pass de mon compilateur. Cette fois-ci, le compilateur est capable de créer la classe compilée de ma servlette. A une exception de près, j'ai simplement fait une erreur de typo dans le nom de ma classe qui doit s'appeler myServlette et pas ma servlette. Le nom de la classe doit être identique au nom du fichier java. Je recompile et ça fonctionne. Je peux maintenant lancer Tomcat qui va pouvoir être capable d'exécuter la servlette que nous avons définie. Je me rends dans le répertoire bin de Tomcat. J'exécute le script catalina.bat avec l'option run. Ça lance Tomcat et on va regarder le résultat dans le compilateur. donc je vais sur http 2 points slash slash localhost sur le port 8080 dans le contexte applicatif myapp et sur l'url hello. Donc j'affiche ainsi le message que j'ai écrit dans la réponse tout à l'heure hello world 4 ! Voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !